Et tout le week-end, alors là aussi j'ai envie de dire, c'est un événement qui sort un petit peu des sentiers battus, puisque ce comédie festival, il est un petit peu spécial quand même. Alors il est spécial dans la mesure où nous ne faisons venir que des troupes amateurs, et souvent des troupes qui jouent dans des petites communes et qui n'ont pas l'opportunité de jouer dans des grandes salles et avec des équipements professionnels. Alors ça se passe à Servian, si les gens veulent venir, Servian, ça se situe où exactement ? Alors Servian, ça se situe à 10 km au nord-est de Béziers, en direction de Pézenas, à mi-chemin entre Béziers et Pézenas. Alors c'est une chance effectivement, et c'est un vouloir propre à toi qui est l'organisateur, j'appelle organisateur mais président de l'association Art et Culture. Alors tu ne fais pas que ça bien sûr, mais ça c'est un pôle très important. Et je le disais au tout début, le fait d'avoir des amateurs et de leur permettre de jouer dans des conditions professionnelles, c'est une vocation pour toi ? Alors c'est une vocation et c'est véritablement quelque chose auquel je suis très attaché depuis très longtemps, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de troupes de théâtre amateurs, il y en a énormément dans le département de l'Hérault, n'ont l'opportunité de jouer que dans des petites salles des fêtes sans être péjoratif. Et souvent quand ils font la demande pour aller dans des grandes salles, on leur répond que les grandes salles sont plus ouvertes aux activités professionnelles, alors que la culture doit être accessible par tous. Et pour qu'elle soit accessible par tous, il faut mettre les installations à disposition de tous. Donc c'est la raison pour laquelle avec M. le maire de Servian, on a créé un partenariat, c'est la quatrième année que nous faisons ce festival, et il me donne l'occasion d'avoir toute l'installation de la parenthèse, quand je dis toute l'installation, c'est autant les besoins humains que les besoins matériels, totalement mis à disposition de troupes amateurs. Alors ce que tu dis, je l'entends très bien, puisque nous aussi on se bat pour que la culture soit accessible à tous. Et alors c'est vrai que c'est très compliqué, puisque bien sûr il y a le phénomène, on va dire, budgétaire, c'est un phénomène qui rentre aussi en compte. Alors si on veut laisser un petit peu justement la place aussi à des amateurs, sans pénaliser les professionnels, est-ce qu'on a des solutions miracles aujourd'hui, même si les politiques jouent le jeu ? Alors il y a des solutions miracles, le mot miracle n'existe pas vraiment en matière financière, par contre il y a des choix à faire. A partir du moment où une commune veut se faire connaître, à partir du moment où une commune fait l'investissement dans une salle de spectacle, elle veut que sa salle de spectacle soit connue, que les gens en parlent autour d'eux. Et pour qu'ils en parlent autour d'eux, il faut accueillir la plus grande clientèle possible. Et la plus grande clientèle possible, c'est prendre les gens de tout niveau financier. Il est vrai que si on a une salle de spectacle qui ne permet qu'à des gens qui sont capables d'investir 30, 40 ou 50 euros dans un billet, on va limiter également le nombre de personnes. Donc c'est une volonté, plus une volonté politique, de développement d'une commune, de se faire connaître par le biais de l'ouverture à tous. Alors le fait d'organiser ce festival, on va dire vraiment, c'est le festival pour les amateurs. Est-ce qu'à l'issue de ces trois jours-là, est-ce que pour ces troupes-là qui sont nouvelles, est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que ce festival leur permet d'avoir une porte ouverte sur d'autres choses pour avancer, pour évoluer ? Alors justement, l'intérêt de ce festival, c'est aussi, on fonctionne et je fonctionne pour ce festival par convention, c'est-à-dire que j'ai édité une convention avec chaque troupe qui vient. Dans cette convention, il y a une notion de partenariat. Et la notion de partenariat, elle est presque un peu d'essayer de mutualiser les moyens des troupes. On a des troupes qui ont de très bons acteurs, mais souvent du matériel un peu limite. Et on a des troupes qui ont beaucoup de matériel. Et l'intérêt de mutualiser les moyens, c'est de permettre à tous de tirer vers le haut leurs présentations et leurs prestations. D'accord. Donc il y a quand même un suivi. Ce n'est pas juste que je fais un festival pour faire un festival avec des amateurs. C'est que derrière, il y a vraiment une recherche. Et comme tu l'as dit, c'est la culture pour tous. Voilà. Et quand tu dis qu'il y a la volonté d'aller ailleurs, je prends le cas par exemple. On a déjà pour l'année 2025, j'ai déjà des troupes qui me contactent et postulent en me disant on est venu il y a trois ans, on aimerait bien revenir avec une nouvelle pièce. Et donc il y a véritablement une volonté de suivi. Il y a un intérêt de part et d'autre. Un intérêt pour les organisateurs du festival, mais un intérêt pour les troupes qui y viennent. Alors puisque justement tu parles de ces troupes là qui sont venues et qui redemandent à revenir au bout d'un moment donné, tu vas vite te retrouver, on va dire, un petit peu peut-être saturé parce qu'il y a du monde qui a une forte demande. Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de réaliser à Servian, ça peut être aussi partagé et reconduit dans d'autres communes, d'autres villes ? Je m'aperçois que depuis deux ans, il y a beaucoup de communes où il y a des petites troupes de théâtre qui commencent à s'intéresser à la notion de festival et à faire venir justement des troupes. Maintenant, pour ce qui est du département de l'Hérault, pour mémoire, il y a plus de 70 troupes amateurs, 70 troupes de théâtre amateurs dans le département. Donc si on en prend dans un festival trois troupes pour venir jouer, 70 divisé par trois, ça nous laisse quelques belles années d'organisation possible. Oui, tout à fait. Ce qui peut être très intéressant dans cette idée-là, avant de parler et de dévoiler bien sûr la programmation de ce soir jusqu'à dimanche, c'est effectivement le fait d'organiser un comédie-festival à Servian. On pourrait, alors j'imagine, j'extrapole peut-être, mais en organiser l'autre dans d'autres communes et peut-être faire, pourquoi pas un jour, une espèce de grande finale d'un comédie-festival. Ça te paraît jouable ? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Surtout que l'organisation déjà du festival, on vient à l'improviste et totalement incognito assister à des représentations des troupes que l'on sélectionne. C'est-à-dire que pour cette année, par exemple, on a vu une quarantaine de troupes de théâtre en représentation sans qu'ils le sachent. Et quand véritablement on est accroché par la pièce, accroché par les acteurs, à l'issue de la représentation, on demande à passer derrière le décor, à les rencontrer et on leur propose de venir à Servian. Et chaque fois qu'on propose de venir à Servian, les gens nous disent qu'on est partant parce que c'est véritablement un peu la cerise sur le gâteau pour une troupe. Je garde en mémoire que c'est peut-être jouable d'organiser l'un des plus grands. Il existe un festival de Cannes pour les cinéphiles. Il pourrait exister aussi un grand festival pour les amateurs. Je dis bien, je précise, les amateurs de théâtre. Je garde ça en tête parce que quelque part, ça peut être très intéressant de monter, de structurer ça avec bien sûr le département, la région, des acteurs qui pourraient faire en sorte que cette culture s'ouvre davantage aux autres. On va parler de cette programmation qui commence ce soir, ce vendredi 23, le samedi 24 et le dimanche 25. Alors ce soir, 20h30, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors il y a au programme la compagnie de Riquet qui vient nous présenter la pièce qui s'appelle « Coup de vieux ». Alors « Coup de vieux » en une phrase, ce sont les aléas de la vie d'une maison de retraite avec tout ce que ça peut comporter entre les différents belligérants qu'il peut y avoir dans cette pièce. D'accord. Alors ça, je pense que c'est, on va dire, une pièce de théâtre plutôt humoristique ou comment on pourrait la définir ? Alors le festival s'appelle « Serviant Comédie » parce que ce ne sont que des comédies. Je pense que le côté anxiogène de la formation suffit largement le restant de la semaine et quand les gens viennent dans le théâtre, ils viennent pour se détendre et penser à autre chose. Oui, oui. Non, non, mais c'est bien. Ça veut dire qu'aussi, quelque part, dans ce fait, de toute façon, c'est dans le titre, « Serviant Comédie Festival ». Donc c'est pour se marrer. Samedi 24, pareil, 20h30. Là, c'est quoi les baladins d'ici ? Alors les baladins d'ici, c'est une troupe de Luron-Cadrière qui nous présente une visite du musée, en général, une visite d'un musée, avec toute la clientèle qu'il peut y avoir dans un musée, en partant de l'ado attardé jusqu'au bobo qui s'extasie devant un peu tout. Donc c'est pareil, c'est un franche moment de rigolade. Mais rien que tu l'expliques, déjà, ça nous fait rire. Et puis on finira par dimanche 25. Et là, c'est, attention, changement d'horaire, c'est à 16h. Les belles-sœurs ? Alors les belles-sœurs, c'est les Robert de Nero, c'est une troupe de Béziers. Ils sont déjà venus, il y a quatre ans, ils sont venus faire la première du festival. On s'était régalés. Et là, ils nous présentent une pièce qui met en avant les différentes relations entre les frères, les amis, les sœurs, les belles-sœurs, en pensant toujours que l'homme est particulièrement lâche. Et les femmes ont souvent le dessus. Voilà, mais c'est un très beau programme. Je rappelle que vous pouvez, il vous suffit de taper directement sur Internet, Serviant Comédie Festival, et c'est très, très bien référencé. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'importance. Dernière petite question. Lorsqu'on est organisateur du festival, avec le recul et le succès, que ça représente à date d'aujourd'hui. Alors effectivement, il va falloir peut-être créer, pourquoi pas, ce festival que je t'ai parlé. Mais lorsqu'on reçoit tant de demandes, comment on fait cette sélection-là ? Eh bien, c'est une sélection coup de cœur. On est plusieurs dans la troupe, dans l'équipe, que ce soit au sein de l'agriculture ou au sein de la troupe, nous, notre troupe de théâtre, les Bombades. On est plusieurs à nous déplacer et aller à la rencontre d'autres troupes pour voir des représentations. Et après, on en discute entre nous et on analyse en se disant est-ce que ça, ça correspond véritablement à ce que l'on veut présenter ? Est-ce qu'on a été séduit ? Est-ce qu'on a simplement été amusé ? Ou franchement, est-ce qu'on a passé un très, très, un excellent moment ? Et à ce moment-là, on fait la sélection comme ça. Si les gens veulent venir, bien sûr, ça se passe à Servian. On a situé où était Servian, vers Pézenas, mais pas que. Ça veut dire que si les gens, ils veulent venir, comment ça se passe ? C'est gratuit ? C'est payant ? Ça se passe où ? Alors, l'accessibilité de la culture pour tous, elle passe justement par le fait d'être gratuit. C'est-à-dire que vient qui veut et les gens, on joue au chapeau, donnent ce qu'ils veulent à la sortie de la représentation. Et non pas à l'entrée, parce qu'à l'entrée, ils ont l'impression d'avoir payé leur place. Tandis qu'à la sortie, plus ils ont ri, et je leur dis du reste dans le mot d'accueil, plus vous riez, plus vous pouvez mettre, en sachant que la somme limite n'est pas imposable et n'est pas déterminée. Vous mettez ce que vous voulez. Et on a autant de plaisir à voir une famille sortir en mettant un euro, alors qu'ils sont à cinq, que quelqu'un qui nous mettrait beaucoup plus dans le chapeau. Le but, c'est qu'ils aient passé un bon moment et qu'ils en parlent autour d'eux. Eh oui, non mais ça, encore, c'est bien. Alors, je vois que sur l'affiche qu'il y a quand même des partenaires. Je pense que c'est important aussi de passer par des partenaires, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, mais peut-être aussi de leur tirer un petit coup de chapeau, parce qu'on sait qu'en termes d'organisation, c'est des fois un petit peu compliqués. Quels sont les partenaires qui t'ont aidé justement à réaliser ce comédie festival ? Le premier partenaire, c'est la mairie de Servian et M. le maire Christophe Thomas, puisque le fait qu'ils me mettent la salle de la parenthèse à disposition, c'est toute l'infrastructure de la parenthèse, c'est le personnel technique, c'est-à-dire les régisseurs qui sont à l'intérieur, c'est l'agent de sécurité qui est prise en charge également par la mairie, c'est-à-dire que toute l'infrastructure est totalement mise à disposition. Et ensuite, on a un partenariat avec un commerçant local de manière à pouvoir offrir à la troupe de théâtre avant qu'elle reparte chez elle un peu le beau de l'anitié avec les dirigeants, notamment de notre association. Voilà, et ça, c'est à signaler, parce qu'encore une fois, organiser seul un événement, c'est tout à fait possible, mais c'est très lourd. Et le partager avec notamment, félicitations à M. le maire qui te met en... Parce que c'est vrai que pour organiser ça, là, à part du théâtre de rue, où là, ça peut être plus facile parce qu'on est dans la rue, mais là, de l'organiser dans une salle et mettre une salle à disposition, on sait ce que ça coûte en termes de location. Donc franchement, voilà, chapeau. On rappelle l'événement, ça commence ce soir. Vendredi, samedi, dimanche, Servian, comédie, festival. J'ai bien dit comédie. Donc si vous voulez passer un bon moment, vous vous marrez. Et puis avec aussi, c'est le paiement au chapeau à la fin. Très important, pas au début. Comme ça, tout noble est content. En tout cas, merci beaucoup, Gilles. Et puis, on se tient au courant, à savoir, petit comeback en arrière. L'année dernière, tu avais réalisé aussi le festival ? Oui, l'année dernière, on l'a réalisé. On ne l'a pas réalisé l'année du Covid parce que, bien sûr, il y avait des restrictions. Et il est déjà programmé pour le mois de février 2025. Donc j'ai déjà les dates pour 2025. Et la sélection commence. Ça avait bien fonctionné l'année dernière ? Ça avait très, très bien fonctionné. Ça avait très, très bien fonctionné. On a eu une salle de 480 places et on arrive des fois à friser l'affichage complet à l'entrée de la salle. Bon, écoute, c'est parfait. On espère que cette saison 2024 sera au rendez-vous. Rendez-vous tous à Servian Comédie Festival pour passer un bon moment. Merci beaucoup, Gilles. Je t'en prie. Merci, Willy. Au plaisir.